salut à tous je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous présenter mes favoris donc du mois de juin donc le mois de juin est comme d'habitude passé à une vitesse absolument incroyable on était à peine le premier qu'on est déjà maintenant le 3 juillet allez savoir où ce mois est passé j'en sais rien en tout cas j'ai pas grand chose à vous montrer encore une fois ce mois ci puisque je suis au strict minimum comme d'habitude en période estivale j'ai un produit teint à vous montrer et ce sera le seul make up de ma vidéo j'ai un petit accessoire vous montrer le reste c'est quelques soins et écoutez on commence tout de suite si vous voulez bien alors on commence tout de suite avec ce produit teint que je vous ai déjà présenté lors de mes derniers favoris mais définitivement je pense que c'est vraiment un véritable coup de coeur pour moi c'est cette cc crème donc de la marque sobio donc que j'ai moi en teinte 01 et pourquoi j'adore cette cc crème en ce moment parce que j'ai des gros 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 problèmes de peau en ce moment effectivement vous pouvez encore le voir là donc au niveau du menton je sais pas si ça se voit trop bien avec la luminosité de l'extérieur toujours est-il que je galère depuis plus d'un mois maintenant avec beaucoup d'imperfections au niveau du menton j'en ai une qui partent j'en ai au moins deux autres qui reviennent donc là ça commence légèrement à me gaver j'ai écumé toutes mes astuces anti imperfections je ne sais absolument plus quoi faire dessus quoi mettre dessus enfin voilà c'est vraiment la grosse galère là et je sais pas du tout ce qui se passe mais bref en tout cas cette cc crème m'aide vraiment bien à couvrir ses imperfections tout en laissant quand même respirer la peau et en ayant un produit quand même avec une composition tout à fait correcte dessus parce que j'avais pas du tout envie de mettre un correcteur avec une compo siliconée ou des choses comme ça même si c'est beaucoup plus couvrant à ce niveau là mais je préfère rester quand même dans le naturel voilà toujours est-il que c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup il couvre très bien je trouve aussi les rougeurs que je peux avoir au niveau du nez ou ou là un petit peu sur les ailes du nez et en même temps je trouve qu'il qu'il est très confortable il est très confortable sur la peau et il protège également un petit peu du soleil puisqu'il est un spf de 10 ce qui n'est pas négligeable surtout je me vois pas du tout mettre encore une protection solaire en dessous de ça puisque pour l'instant toutes les protections solaires que j'ai pu utiliser elles faisaient plutôt un aspect gras sur la peau donc c'est difficile de se maquiller après dessus donc là ça combine un petit peu les deux mais je trouve vraiment que c'est un super produit par contre si vous avez la peau grasse il me semble que je voulais déjà dit mais voilà je sais pas si c'est un produit qui est fait pour vous dans ce cas peut-être plutôt se mettre sur une bb crème texture normale chez sobio parce que là je pense que le résultat ce sera sera vraiment trop luisant sur votre peau et voilà et c'est jamais très joli enfin personnellement j'aime pas trop ça moi ensuite on va continuer avec un accessoire et donc un accessoire ce mois ci donc je vais vous parler donc de la coupe menstruelle donc voilà elle est comme ceci donc ma coupe et c'est vrai que je l'utilisais plus ou moins souvent par période et mais ces derniers deux mois je l'ai vraiment extrêmement utilisé d'ailleurs j'ai mis pratiquement que ça et le jour et la nuit avant j'alternais avec des serviettes lavables mais là vraiment je suis passé totalement sur la coupe je trouve que voilà en plus quand il fait chaud ça donne vraiment une liberté de mouvement on n'a pas cette grosse serviette hygiénique qui va nous gêner et voilà qui va bouger qui en plus on transpire et tout donc voilà la coupe pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment le synonyme de liberté de vous la placer le matin vous la enlever moi je l'enlève uniquement le soir à la douche pour la vider la rincer je la remets pour toute la nuit et c'est reparti comme ça donc jusqu'à la fin de mes règles c'est vraiment un compromis qui est vraiment génial donc là je ne sais plus si c'était une moon cup voilà c'est écrit dedans une moon cup c'est vraiment celle que je préfère elle est vraiment bien bien souple je trouve qu'on arrive vraiment bien à la mettre à la placer et je n'ai jamais eu de souci de débordement ou de quoi que ce soit avec je vous remettrai si vous voulez le lien vers une vidéo que j'avais fait donc sur les règles au naturel où je vous en parle un petit peu plus en détail mais pour moi vraiment c'est c'est vraiment l'alternative miracle aux tampons et aux serviettes ensuite autre produit que j'ai adoré ce mois ci et je l'ai adoré puisque il est totalement vide je l'ai terminé ce matin donc c'est l'eau micellaire en fait de la marque fun etic donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je déteste les eaux micellaires mais par contre là un véritable coup de coeur pour me rafraîchir et me nettoyer le visage le matin je trouve qu'elle est absolument génial donc je la mets sur un petit coton lavable je passe un coup sur mon visage le visage est nettoyé ma peau est vraiment propre et je trouve qu'en plus elle est vraiment très très douce au niveau du parfum voilà il n'y a rien de elle sent pas elle sent bon il n'y a rien de rien de génial non plus mais je trouve qu'elle est hyper agréable à utiliser et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser le matin voilà et je suis d'ailleurs très très contente de l'avoir terminé ce matin puisque pour vous dire que je l'aime vraiment beaucoup puisque je viens de m'acheter donc les trois eaux micellaires donc des trois gammes qui existent donc là celle ci donc celle que je viens de vous présenter donc c'est la gamme vivre ses 30 ans donc je me suis reprise la même j'ai également pris celle de avoir 20 ans bah ouais j'ai envie de rajeunir un petit peu encore une fois donc j'ai voulu tester également donc celle de cette gamme là et j'ai voulu rajeunir même encore plus et donc je vais tester donc à partir de demain celle ci donc être à dos puisque elle contient également donc un agent antibactérien et je me dis peut-être que ça m'aidera à venir un petit peu plus rapidement à bout de mes imperfections au niveau du menton je vous tiendrai au courant je les ai senti et au niveau du parfum je trouve qu'elle se ressemble quand même un petit peu tout mais je crois que celle qui sent la meilleure je crois bien que ça doit être voilà c'est quand même celle ci c'est celle de la gamme jaune donc vivre ses 20 ans et ses arômes pêche est vraiment voilà je crois que c'est celle là que je trouve qui sent le mieux maintenant je voilà je vous dirai un petit peu plus tard laquelle laquelle j'ai préféré donc là je vais commencer donc par la être à dos donc je vais rajeunir puisque ma peau voilà j'ai une peau d'ado en ce moment et j'ai bien envie de voir ce que ça donne j'ai également en tant que j'y suis dans ma commande j'ai également donc pris donc la l'huile l'huile bien-être gourmande donc c'est une huile qu'on peut utiliser aussi bien sur le visage le corps ou les cheveux et donc là c'était celle au parfum noix de coco et je sais que quand j'avais fait la journée avec phonétique voilà c'est une huile que j'avais pu sentir et j'avais trouvé qu'elle sentait divinement bon donc je me la suis prise et d'autant plus que là tous les jours j'ai besoin quand même de bien bien hydrater mes cheveux puisqu'il fait très chaud et voilà je me dis que une petite goutte d'huile le soir juste avant d'aller me coucher ça fera beaucoup beaucoup de bien à mes cheveux et ou alors pour un petit massage voilà un petit massage sensuel le soir voilà ça peut également vraiment faire l'affaire alors on continue donc dans les soins donc là je vais rester dans le visage donc gros coup de coeur pour cette crème désaltérante donc neutre de la de la marque aromazone je vais y arriver donc j'avais très très envie de la tenter cette cette crème donc l'an dernier j'avais déjà complètement craqué pour les deux crèmes neutres aromazone donc ce coup ci ils ont un petit peu remanié les formules et donc là ils l'ont fait à base de gel d'aloe vera et vraiment c'est un vrai délice à appliquer c'est vraiment je trouve la crème estivale par excellence donc j'en mets deux pompes le matin donc dans ma main et j'arrive à m'hydrater avec donc le visage le cou et le haut du décolleté et pour l'instant je l'ai agrémenté de rien du tout en fait j'utilise tel quel je trouve qu'elle est vraiment génial elle hydrate parfaitement bien la peau elle est vraiment géniale quoi je peux rien vous dire d'autre elle laisse vraiment la peau confortable ma peau ne tire plus elle est vraiment hyper agréable à appliquer vous pouvez aussi l'utiliser le soir et si par contre vous la trouvez pas assez nourrissante je vous conseille de rajouter quelques gouttes deux ou trois gouttes d'huile végétale avec dedans et ça vous fera un soin de nuit absolument excellent je vous ferai de toute façon une revue complète je pense sur ce produit parce que vraiment il le mérite si vous aviez envie de voir par exemple ma revue de l'an dernier donc sur les deux crèmes neutres aromazone je vous remettrai le lien en dessous ça vous pourra y jeter un oeil ensuite je vais vous parler d'un produit solaire et d'un produit corporel et donc là gros coup de coeur ce mois ci pour mon beurre noix de coco citron vert donc beurre corporel donc beurre de carité je vous remettrai le lien en dessous j'avais fait un article donc sur le blog oh et cette odeur on dirait on dirait un cocktail d'été absolument délicieux j'adore m'entartiner tous les soirs après la douche sur une peau légèrement humide encore ça pénètre hyper bien c'est vrai que ça laisse un petit film gras sur la peau mais quand il a fait très chaud et que vous êtes un petit peu exposé au soleil je trouve que c'est vraiment très très agréable et la peau vraiment elle elle a vraiment besoin de quelque chose de riche pour pour s'en remettre en fait est vraiment ce beurre corporel pour moi c'est vraiment une tuerie et il faut vraiment que trois ingrédients pour le faire donc du beurre de carité un extrait aromatique de coco et de l'huile essentielle de citron vert et vraiment j'adore ensuite dernier produit et donc là c'est un produit solaire et donc là j'ai tenté donc le bio le bio beauté by nuxe donc c'est donc la protection solaire moyenne donc visage et corps donc en spf 20 donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai choisi ce produit voilà c'est pas du tout parce que j'avais envie de le prendre spécialement en fait j'avais passé une commande aromazone où j'avais commandé les donc les nouveaux les nouveautés donc solaire parce que maintenant en fait ils vendent aussi des protections solaires donc chez aromazone pour vous permettre de tambouiller vos crèmes visage et corps solaire vous même donc j'avais passé cette commande et je ne l'avais pas encore reçu donc le vendredi et donc le samedi matin je suis allé donc ça c'était il ya trois semaines je suis allé un petit peu en catastrophe donc à la pharmacie près de chez moi parce qu'il prévoyait comme plus de 35 degrés pour le week-end et je me suis dit on va pas pouvoir rester voilà tout le week-end comme ça sans protection solaire ça va pas être possible et donc je suis allé dans ma pharmacie et la seule marque bio qu'ils ont en fait c'est la bio beauté by nuxe donc je n'avais pas trop le choix donc j'ai choisi ce tube là j'aurais voulu un indice plus élevé donc c'était 50 le plus élevé mais bon c'était un petit tube c'était plutôt une crème visage donc là comme nous on est six à la maison j'ai préféré donc prendre un gros tube et on en met un petit peu plus souvent mais malgré tout je peux vous dire que c'est un excellent produit on a attrapé aucun coup de soleil avec au niveau du parfum il sent voilà il sent bon il préserve bien du soleil j'aime beaucoup le mettre aussi pour aller courir quand le matin il fait déjà chaud puisque le week-end là en fait il faisait déjà où il devait faire pas loin de 25 peut-être déjà le matin à 9 heures donc voilà et quand je vais courir c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour le visage également comme je ne me maquille pas pour aller courir je la mets sur le visage parce que là mettre cette crème sur le visage se maquiller après c'est juste pas possible qu'elle a une texture quand même qui est très très grasse et vous brillez comme énormément mais bon pour aller courir ou être dans votre jardin si vous n'êtes pas maquillé pardon j'ai le nez qui gratte elle fait très très bien l'affaire donc si vous n'avez pas trop le choix et que et que vous aimez la marque nuxe bah écoutez allez-y c'est un super produit voilà bah écoutez je vous ai présenté donc tous mes favoris donc pour le mois de juin je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt ciao